bonjour les gens tirage pour le mois de novembre novembre 2024 pour les balances on commence avec les balances et le premier signe qui est sorti les balances solaire lunaire ascendant balance vous prenez ce qui est à vous les positionnements aussi de mars de vénus de mercure en fonction des activités des relations de la communication éventuellement aussi hop tiens donc j'ai la remettre mais j'ai la justice dans ce jeu là j'ai pris plusieurs jeux là qui est retourné ok je la remets tout de suite la justice l'équilibre on va juste le prendre comme ça pour l'instant on va juste le prendre comme ça pour l'instant pour les balances et la lune il y a quelque chose de dans le subtil ici il y a quelque chose dans le subtil qui demande d'être équilibré et puis on vous demande alors d'écouter le subtil j'ai toujours du mal à formuler ça dépend des personnes ça dépend des croyances mais simplement déjà de vous écouter à partir du moment où vous vous écoutez vous êtes en connexion avec d'autres d'autres énergie qui vous accompagne tout le temps ok allez votre écart c'est celle ci 6 de bâton au centre c'est plutôt pas mal ok on va être ça comme ça ok je prends toutes les cartes d'abord comme d'habitude une notion de de lutte il ya une notion de changement de grand changement il ya deux majeurs qui sont là et un as qui suit ok hop c'est celle ci que je peux s'il vous de même la trois pentacle et le défi pour les balances s'il vous plaît plusieurs cartes s'il vous plaît ici hop aller avec un as dp et un 3d p derrière que je vais vous montrer tous de suite je retourne tout ça on a un peu plus de cartes et la justice elle revient ici elle revient et il ya des épées qui sont là les épées avec l'épée de la justice on va le dire comme cela notion de manque ici notion de manque notion de besoin d'une guérison on va en parler tout de suite on va en parler tout de suite avec le 3d p dans au dos de deck au dos du jeu et le jugement là vous êtes en train de passer de sortir d'une période compliquée oui j'ai employé ce terme de sortir d'une période où on a eu le coeur un peu blessé un peu peut-être beaucoup il est temps maintenant de de vous rassurer de vous dire qu'on peut passer à autre chose j'ai l'impression que c'est déjà le cas à quoi que c'est quand même dans le défi que c'est passé ça mais que il ya comme une blessure qui reste comme une cicatrice plus qu'autre chose et comme une peur comme une peur que quelque chose revienne et que quelque chose se produise à nouveau et là c'est pas du tout le cas ok dans vos énergies au centre c'est le triomphe justement sur l'adversité le triomphe sur l'adversité est accompagné dans ce qui aide par le fait de d'affronter les obstacles donc il ya bien eu alors je parle au passé mais on va le mettre au présent quand même parce que c'est pour le mois de novembre donc là il ya quelque chose de pas cool voilà ok il ya quelque chose de pas cool quelque chose qui a blessé le coeur on va le dire simplement comme ça qui s'est produit pour moi c'est plutôt déjà dans l'ordre du passé mais on peut penser que début novembre c'est encore présent d'une certaine manière ce qui est très présente surtout c'est le fait de d'avoir fait des efforts et puis de c'est surtout la peur qui est très présente c'est la peur que quelque chose revienne à nouveau et comme une perte de confiance confiance en soi peut-être mais confiance en la vie confiance en l'univers et mettez les mots qui vous conviennent comme d'habitude mais ici la première des cartes au niveau énergétique pour vous c'est quand même c'est le triomphe c'est la victoire les lauriers là les lauriers vous avez remporté la victoire vous avez fait une guerre c'est à quelle guerre la guerre de l'amour qui fait francis et vous avez remporté la victoire là ce qui vous êtes c'est s'affirmer il ya peut-être besoin justement de d'affirmer qui je suis à d'affirmer qui je suis par rapport aux autres pour compléter entre guillemets cette victoire dans ce qui est freiné ici c'est le tirage habituel j'ai deux majeurs qui sont venus dont j'ai pris nouveau cycle il ya des reflets pardon nouveau cycle qui est freiné et pour moi c'est un peu vous qui le freinez pour l'instant parce que cette notion de peur alors c'est le mot qui revient ici vous avez réussi vous avez réussi vous allez réussir ici donc il faut vraiment avoir confiance nouveau cycle et puis notion de foi notion de confiance avec le pape le lier au fantôme notion de d'aller plus loin et puis vous voyez c'est l'image classique du pape avec cette transmission aux moignons il ya quelque chose à apprendre alors à prendre oui on va le garder ce terme à prendre donc de ce que vous avez vécu ça vous emmène plus loin ça vous emmène plus haut c'est pas ce qui vous parle par rapport à ça mais ça vous permet de d'être mieux dans votre vie parce que vous davantage vous même et simplement pour moi tout est ok ici on va en parler avec le défi parce que dans le défi visiblement sont encore là as dp on est dans des énergies de de la zp vous avez la zp dans le défi on vous avez deux as ici deux as et la roue de fortune donc vous êtes vraiment sur un nouveau cycle il faut j'allais dire il faut foncer dedans un petit peu un petit peu un petit peu beaucoup dans le relationnel il ya un tout nouveau départ ici l'as de pentacle le premier race il est là l'as de pentacle dans le concret dans la matière bas je commence un nouveau chapitre de magie ça veut dire qu'il ya des nouvelles choses qui viennent on est sur le relationnel un relationnel à tous les niveaux si je regarde sentimentale familiale amical j'ai pas forcément de précisions pour l'instant mais là il ya quelque chose pas il n'y a pas d'autres cartes qui précise les choses là dessus mais il ya un nouveau départ ici il ya des choses qui viennent à vous surtout et la porte est fermée ici il faut l'ouvrir soit il faut sortir soit il faut rentrer c'est comme vous voulez c'est comme ça vous parle mais là je tente à que c'est une très très jolie carte comme lesquels les quatre les quatre as de toute façon c'est vraiment des opportunités là en tout cas c'est une opportunité des opportunités et c'est la vie qui vous propose quelque chose parce que vous avez dépassé une épreuve quand même on va parler de ça une épreuve parce que là j'ai ça j'ai quand même le jugement qui est derrière et pas loin derrière j'ai quand même le d'épée aussi donc là visiblement il ya eu quelque chose qui n'était pas si simple que ça mais c'est peut-être encore là pour moi c'est plutôt dépassé déjà mais on peut être dans des peurs parce qu'on a été alors j'allais dire traumatisés on va pas employer de terme comme ça mais on a été vraiment un peu secoué et donc là on y va et on n'a pas peur de d'aller de l'avant là les deux cartes là vous demandent d'aller de l'avant comme cette ass ici c'est peut-être dans ce domaine relationnel notamment que ça s'est passé là il ya eu des changements peut-être des changements compagnie et fort sympathique mais là c'est bon c'est ok et la vie elle vous donne elle vous demande elle vous propose autre chose maintenant à côté et d'une manière assez logique sur le plan de la matière vie du coeur on vit la matière ici sur le plan de la matière sur le professionnel sur tout ce qui est concret sur tout ce qui est quotidien financier le 4 2 deniers ici c'est une carte où je suis bien ancré je suis bien présent je suis bien présente ici mais je m'accroche à ce que j'ai un peu trop voyez cette image assez classique du 4 2 deniers si j'arrive 4 2 deniers comme à chaque fois j'ai besoin d'aller plus loin c'est ce qu'on voit depuis le départ ici donc là il ya une ouverture qui est nécessaire et qui est liée à mon avis à ça aussi là tout est lié dans vos trois domaines parce qu'à côté j'ai le 3 2 deniers le 3 de deniers c'est une notion c'est la leçon dont je vous parlais ici j'aime pas ce terme de leçon mais j'ai vécu quelque chose dans ma vie qui n'était pas forcément sympathique pas très cool je les dépasser j'ai réussi il ya de la résilience il ya des choses de cet ordre là qui sont à l'oeuvre ici très fortement au niveau de votre vie de l'âme la vie spirituelle la vie intime on voit bien qu'il ya quelque chose qui a grandi et que je maîtrise quelque chose qu'auparavant je ne maîtriserais peut-être pas et combien de voir pour me demander des conseils me demander mon avis on leur est ce qu'on vient me voir parce que c'est quand même dans la vie intime donc c'est pas encore passé dans le concret ça le fera avec l'as de deniers mais à un moment donné il ya bien cette notion où je suis allé plus loin toujours ce 6 de bâton je suis allé plus loin il n'y a pas de coupe nulle part ok je suis allé plus loin pardon et j'ai acquis un savoir-être un savoir faire que je vais pouvoir partager si je le souhaite mais ce serait ce serait une bonne chose à mon avis que je vais pouvoir partager avec les autres pourquoi ce serait souhaitable parce que c'est une richesse c'est que c'est ça va vous permettre d'être mieux dans votre vie d'être plus épanoui et moi c'est toujours un peu ce que je cherche dans les cartes donc là le conseil il est là c'est de d'avoir confiance d'avoir confiance en soi et en la vie en l'univers en dieu etc comme vous voulez le pape qui est juste au dessus ou qui alors au niveau du défi vous avez une carte de plus aussi comme par rapport à d'habitude ce qui nous fait deux cartes d'épée la justice qu'on a eu dès le départ et un 5 de deniers on va commencer avec le 5 de deniers 5 de deniers c'est je suis dans dans la rue je suis dans le froid je suis dans le manque et là justement il ya les seules couleurs enfin c'est en couleurs et évidemment vous voyez ce qui est lumineux ici c'est cette église c'est ce lieu de prière quelles que soient les croyances encore à je répète à nouveau parce que je vraiment pas imposé mes mes croyances mais là il ya quelque chose où vous pouvez trouver de la force vous pouvez trouver du réconfort pour reprendre des forces pour vous remettre c'est la carte du manque c'est la carte des blessures de l'âme c'est la carte du rejet donc il est probable que vous ayez affronté cela dernièrement d'une manière ou d'une autre on sait que c'est ok par rapport à ça mais il faut tirer la leçon de ça j'ai désolé de revenir là dessus mais c'est clair ici il ya quelque chose c'est c'était une étape de votre vie qui vous permet de grandir et là vous avez fait le plus difficile le plus désagréable il faut prendre ce que ça vous donne si on regarde ici on a le cavail d'épée le cavail d'épée qui vous demande de conquérir le monde d'aller plus loin avec l'épée toujours dans là au niveau du défi vous l'avez compris on est dans les épées ici on était dans les bâtons ici on est dans les pintacles ici on est avec le défi on est dans les épées ça fait ranger votre jeu le cavail d'épée il conquiert le monde avec son épée et l'épée on le sait c'est les idées les pensées les paroles là je vais de l'avant et j'ai une grande volonté mais c'est mon défi d'aller plus loin c'est le cavalier le chevalier le plus rapide donc il ya une histoire de communication il ya une histoire de dire une histoire quand même ici entre ces trois cartes là notamment de dire qui je suis et de dire ce que je veux aux autres puisqu'il ya l'as de denier dans le relationnel et puis avec la justice qui suit et la justice bon elle est apparue avant même qu'on prenne les cartes par l'été retourné dès le départ vous avez besoin que justice vous soit rendu j'ai quand même en place cette phrase rituel et justice vous sera rendu ici parce que justement vous avez grandi et quand vous aurez les fruits de votre de l'expérience que vous avez vécu dallas l'équilibre sera nouveau l'équilibre sera plus élevé et les choses se remettront en place mais pour l'instant vous restez dans cette notion de et un manque de fois et un manque de fois je vais le dire comme ça et puis vous allez mettre ce qui vous correspond derrière le mot fois mais dans le défi on a bien le papa donc là il ya quelque chose de cet ordre là à dépasser et vous avez les 1 2 3 vous avez fait passer avec l'as d'épée 2 à 5 2 à c'est le la route fortune je l'ai déjà dit mais ça fait quand même beaucoup de de modifications ici la zp c'est une notion de tout est clair dans la tête or pour moi tout n'est pas clair dans votre tête pour l'instant ce sera peut-être un peu le boulot du mois de novembre je pense que là je l'ai déjà dit plusieurs fois mais vous vous dépasser vous avez dépassé quelque chose de pas cool et ça vous change et il faut savoir maintenant qui vous êtes qui vous êtes ce que vous voulez ce que vous ne voulez plus par rapport notamment ce que vous avez vécu ou ce que vous vivez c'est vous qui allez savoir quel quel temps employé par rapport à ça ici je sais qui je suis je sais ce que je veux je sais où je vais et puis notion de clarté mentale notion de plus que ça le la zp la zp il ya une notion de d'être visionnaire d'avoir une vision plus large de la vie et puis de comprendre des choses d'une manière subtile il ya des épiphanies il ya des prises de conscience et des choses qui vous viennent comme façon qu'on sache trop comment ça se passe mais c'est très clair faites vous confiance ici un le manque de fois dont je parlais ici c'est déjà un manque de confiance en soi qu'on doit retrouver et il faut vraiment vous le retrouviez ici parce que je vois bien que vous avez dépassé des choses pas cool c'est comme ça que vous avez dépassé des choses qui n'étaient pas agréables donc profiter de de votre triomphe fort de votre victoire c'est ce que nous a dit la première carte profiter de ça et vous voyez que là autour de vous là il ya des gens qui qui voient qui vous êtes et qui voient ce que vous avez fait qui vous ce que vous êtes qui vous êtes ce que vous avez fait par où vous êtes passé ce que vous avez vécu et qui attendent quelque chose de vous bon ça vous allez prendre comme ça vous parle aussi mais trois deux deniers là où vous avez notion de je maîtrise quelque chose je suis devenu j'ai une expertise en quelque chose que je peux partager avec les autres et je peux aider les autres par rapport à ça ok c'est plutôt pas mal tout ça c'est plutôt pas mal et ça ça nous emmène beaucoup plus loin les majeurs sont là dans votre jeu elles sont dans ce qui est freiné pour l'instant parce que c'est j'allais dire c'est pas le moment mais j'ai l'impression que c'est un peu vous qui freinez les choses parce qu'il ya des des peurs qui restent là dans le concret dans le quotidien je m'accroche à ce que j'ai j'ai peur de perdre ce que j'ai j'ai peur surtout à mon avis de revivre quelque chose que je viens de vivre c'est quelque chose de récent pour moi c'est quelque chose de récent c'est peut-être sous jacent depuis longtemps mais c'est quelque chose de récent et c'est ok maintenant mais le fait de se dire c'est ok maintenant ça vous je pense que vous l'avez pas en tout cas début novembre vous l'aurez à mon avis fin novembre de toute façon d'une manière ou d'une autre et ça vous emmène beaucoup beaucoup plus loin ok voilà votre tirage et ballon j'allais plus loin sur une extension j'allais plus loin sur l'as de denier dans le relationnel qu'est ce que ça change par rapport aux relations notamment on va peut-être essayer de voir qu'est ce que vous avez dépassé qu'est ce que vous avez à dépasser et qu'est ce que vous avez à donner à partager avec les autres avec le monde c'est un peu ce que j'ai demandé en tout cas dans l'extension voilà je vous laisse avec ceci prenez soin de vous c'est plutôt pas mal votre mois de novembre mes amis balance prenez soin de vous l'extension vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude c'est sur mon site de toute façon et puis voilà j'ai tout dit donc merci comme d'habitude pour les commentaires pour les partages pour les abonnements vous savez que c'est nécessaire pour moi et pour la chaîne grand merci à vous ayez confiance en vous ici là vous c'est ok allez prenez soin de vous je vous dis à bientôt à bientôt